Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter l'anaconda. L'anaconda est un nouveau bipare. Il se produit dans l'eau. Il appartient à la famille des bois. C'est un animal aquatique. Ses yeux et ses narines sont positionnés sur le dessus de leur tête, leur permettant aussi de respirer et de voir leur poids. C'est l'un des plus grands serpents du monde. Son corps est recouvert d'écailles. Il existe quatre espèces d'anacondas. L'anaconda vert ou l'anaconda géant ou encore l'anaconda de Barbour. L'anaconda jaune ou l'anaconda de Paraguay. L'anaconda à tâches sombres ou encore l'anaconda de Deschamps. L'anaconda bolivien ou l'anaconda de Bolivie. Il est très peu connu. La taille de l'anaconda mâle peut atteindre jusqu'à 8 mètres de long. La taille maximale de la femelle est de 5,50 mètres. Il pèse 250 kg. C'est presque le poids d'un lion. Et son tour de taille peut faire jusqu'à 1 mètre. C'est un serpent non-vuline. Pour tuer ses proies, il attaque dans l'eau ou sur un arbre afin de les manger ailleurs. Il s'enroule autour d'elle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Puis, il commence à les avaler mortes ou inconscientes. Ces victimes peuvent être de taille impressionnante comme les vaches. Les vaches Les pécari Les tapirs Les tapirs Et même l'âme. On ne peut trouver les anacondas qu'en Amérique du Sud. Ils vivent dans les zones marécageuses Et dans ses alentours. Ils se servent de ses dents comme des crampons pour faire avancer la croix dans l'osophage. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres animaux.